Mais tu te rends compte ? Ton smartphone, il a été conceptualisé en Grande-Bretagne, les pièces ont été fabriquées en Asie du Sud-Est, il a été assemblé en Chine, par bateau il est arrivé aux Pays-Bas, et maintenant tu l'achètes pas très cher. Mais la même chose chez nous, tu paierais jamais ce prix-là, ça tu t'en rends pas compte. Écoute, franchement, moi, la mondialisation, c'est beaucoup de délocalisation, c'est de la concurrence des travailleurs, et c'est pas bien pour notre économie. Alors la mondialisation, pour ou contre ? Dans cette vidéo, je vous propose de voir si la mondialisation a des côtés plutôt positifs ou des côtés plutôt négatifs, pour ou contre la mondialisation. Le premier fait de la mondialisation, c'est le développement de certaines économies qu'on a appelées des économies émergentes, d'abord Corée du Sud, Taïwan, Singapour, et puis maintenant Brésil, Chine, Inde, ce qu'on peut nommer les BRICS, et bien d'autres pays encore. Et ça, la mondialisation a permis de sortir beaucoup de populations de la grande pauvreté. Les inégalités mondiales, c'est-à-dire entre les pays, ont plutôt diminué avec la mondialisation. Lorsqu'une économie connaît une crise, la mondialisation, par les liens qu'elle a tissés entre les différentes économies, va permettre le maintien de ces liens. Et donc, en période de crise, le commerce continue. Pour nous, consommateurs des pays occidentaux, la mondialisation est plutôt synonyme de baisse des prix par la mise en concurrence des différentes économies nationales. Au rang des désavantages de la mondialisation, il y a tout d'abord la désindustrialisation de nos pays développés. En effet, les industries, les entreprises du secteur primaire et secondaire vont plutôt se rendre dans les pays du Sud, vont délocaliser, là où la main d'œuvre est à moindre coût, où les législations sont différentes. La mondialisation, par le fait qu'elle met le commerce au-dessus des États, qu'elle oblige les États à adopter un certain modèle économique, mais fait perte en quelque sorte un peu de souveraineté à ces États. Ces États ne sont plus maîtres de faire ce qu'ils veulent chez eux, puisqu'ils doivent respecter les conditions du commerce international. À cause de la mondialisation, certains territoires qui ne sont pas liés au commerce international sont délaissés, sont abandonnés. Il est difficile pour eux de se développer. Ce sont des territoires qui deviennent vraiment en marge du monde, auxquels personne ne s'intéresse et que tout le monde veut quitter. La mondialisation est assez négative pour ces territoires. La différence entre les très riches et les très pauvres augmente avec la mondialisation. Les très riches s'enrichissent toujours plus, alors que les pauvres n'arrivent pas à sortir de la spirale de la précarité. La mondialisation contribue à développer les inégalités sociales dans une même population. La mondialisation, par le modèle qu'elle impose, va empêcher toute différence régionale. Il y a une sorte d'acculturation qui fait que la culture propre à chacun disparaît ou se dilue dans cette grande culture globale. C'est à relativiser car on observe qu'il y a toujours des poches de sous-culture, ça et là. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a bien aidé à comprendre ce qu'était la mondialisation. Je vous propose également de vous abonner, vous avez les commentaires pour poser vos éventuelles questions. Vous retrouvez la synthèse de cet exposé sur Blogeo et sur la Sociothèque. Je vous souhaite un bon travail et à très bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada